La cuisine africaine, la cuisine ivoirienne, il y a de telles caractéristiques. C'est tellement bon, c'est tellement varié, que ça nourrit tout un peuple. En Côte d'Ivoire, les gens sont bien nourris. C'est vraiment très important que la Côte d'Ivoire soit présente au village international de la gastronomie. La Côte d'Ivoire est un pays qui nous est cher, qui est cher à la France, qui est cher à l'Afrique et qui fait un travail formidable. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, ça a détrompé la petite cité. Le sucre de calme, toujours, toujours, et encore, le Côte d'Ivoire, vis à l'honneur à cet événement. collègue une page pour anticotage. Té, c'est le lait de cajou, et aussi, sans lactose. Ah oui, parce que voilà. C'est bon, vous aimez ? Voilà. Alors, j'ai su le laid, il me arrive sur le compte. Madame Ouattara, va venir. Elle vous aiment très bien la mentira. Ah bon, elle va faire takes. C'est là qu'elle dit. Elle n'a pas dit en ce moment. Ah ben bref, de toute façon, on est d'accord. Il faut lui lancer un appel. Il y a plein de variétés de trucs. Et donc, on a même lancé de la vie sur Paris. Voilà, on a passé une bière au cacao. Bravo ! D'abord, je suis très heureux que la Côte d'Ivoire soit un pays à l'honneur. C'est un grand pays agricole. Un pays avec lequel on a d'ailleurs beaucoup d'échanges avec le ministère de l'Agriculture. Avec l'homologue de Côte d'Ivoire. Et donc, je suis très heureux qu'on puisse se montrer. Et je disais ça à l'instant, c'est la Côte d'Ivoire comme en France. Culture et agriculture se mélangent joyeusement. C'est l'un va avec lui. Bravo d'être présent, d'être présent si nombreux. Et de ménager, de montrer ce qu'est l'agriculture, la production agricole. Le caractère remarquable de l'agriculture, par exemple, on a parlé de la danse fagio. Et puis la culture aussi, parce que tout ça, ça fait partie de ce qu'est l'identité d'une nation. Sous-titrage Société Radio-Canada